Changer pour que l'amour arrive Changer pour que la passion nous dérive C'est soir de première pour la comédie musicale Don Juan, 20e anniversaire. Et Christine, vous êtes ce soir à la place des arts où le spectacle est toujours en cours, alors on se parle. Dites-nous, Christine, comment ça se passe? Bien, mon Dieu, j'entends changer. J'ai envie de commencer à chanter. Je vais essayer de me retenir pour vous parler du spectacle, a dit. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi tragique, Don Juan. Gianne Marcos Chiaretti fait un excellent Don Juan, justement. Cindy Daniel, elle, joue le rôle de Maria. Olivier Dion brille particulièrement, j'ai trouvé, ce soir. Et les danseurs vaudraient le déplacement à eux seuls, vraiment. Ils sont les grandes vedettes de ce spectacle. Danseurs de flamenco, c'est de toute beauté. Bien sûr, la musique de Don Juan, bien, on la connaît. Et on la connaît plus qu'on pense qu'on la connaît, même pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle. Et c'est ce dont on se rend compte en regardant, justement, cette grande comédie musicale. J'ai croisé quelques artistes qui appréciaient beaucoup leur soirée. On peut les écouter. La scénographie est extraordinaire. Les musiques, le jeu, Olivier Dion, écoute, c'est tous des gens qu'on a appréciés dans d'autres disciplines. La troupe, les danses, c'est formidable. J'adore cette direction de flamenco qu'il y a au Québec. On a rarement l'habitude de voir ça. Donc, cette direction de flamenco, ça donne une chance envie de te lever et taper des mains, quoi. Mais ça fait plaisir. Tu te laisses bercer par l'amour, en fait, ce spectacle-là. Ah bien, mon Dieu, c'est grandiose, là. Vraiment, tu sais, les décors, c'est splendide, les performances, les danseurs. Il faut vraiment mentionner le talent des danseurs qui font une ambiance incroyable. On a le goût de se pogner des castagnettes et d'essayer à la maison. Et Christine, l'équipe du spectacle a reçu une belle surprise avant la représentation. Avant même la première médiatique, on a remis la plaque de 50 000 billets vendus pour Don Juan 20e anniversaire à toute l'équipe sur le tapis rouge, justement, avant ce spectacle. Bon, ça a été présenté à Ottawa dans les derniers jours. Là, on commence cette séquence à Montréal jusqu'au 24 août. Ensuite, il y a Québec, il y a Trois-Rivières. Pour toutes les dates, vous vous rendez sur donjuan2024.ca. Que vous ayez vu ou que vous n'ayez pas vu Don Juan, l'original, je pense que cette nouvelle mouture va plaire à beaucoup, beaucoup de Québécois dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que cette musique va me trotter dans la tête jusqu'à demain, Christine Manzot. Vous nous parlez en direct de la place désormais. Merci beaucoup. C'est correct, on s'y fait. À plus tard pour notre soirée.